Au cœur de la société Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Nzamba Agaté Kakawe, Radio RPA Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio télévision Renaissance. La ministre de la Justice a récemment pris la décision de poursuivre la libération des prisonniers qui sont accusés d'optidélit, y compris les voleurs de vélos, les voleurs des chèvres, etc. Dans son communiqué du 13 janvier, Domine Wanyangimbona explique que c'est dans le but de désengorger les prisons. Dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous avons invité Jérémy Minani, homme politique et juriste. Dans quelques instants, nous entrons dans le vif du sujet. Vous êtes avec, Emile Enio Assoumba. La ministre de la Justice explique que malgré les récentes mesures prises pour désengorger les prisons sous l'injonction du président de la République, les effectifs des détenus restent impressionnants. Selon elle, l'on a atteint 284% de la capacité des lieux de détention. C'est pourquoi la mesure de libérer les prisonniers accusés de commettre d'optidélit a été prise selon la ministre de la Justice, Domine Wanyangimbona, qui était convoquée au Sénat ce mardi. Ceux qui sont poursuivis pour les petits crimes, hormis les crimes de sang, les crimes de viol ou d'atteinte à la sécurité publique, devraient comparaître étant libres. Ce que nous voudrions signaler, c'est que nous n'avons pas supprimé la peine d'observitude pénale. Cette peine est prononcée par un tribunal lorsque le prévenu devient coupable des faits lui reprocher. Avant le prononcer du jugement par un tribunal, le prévenu est présumé innocent. Mais la loi autorise parfois un emprisonnement avant le prononcer du jugement de façon provisoire, sous des conditions strictes. Qu'un prévenu poursuivi pour des petits crimes soit autorisé de comparaître étant libre, pas de problème. Pourtant, c'est juste un bon car ça aide à désengorger les prisons et les autres prisonniers vivront dans les conditions qui respectent les droits humains. Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, Jérémy Minan, juriste et président du Rassemblement des démocrates burundais, estime que la mesure devrait être appliquée depuis longtemps si la justice burundaise est fonctionnée normalement. En écoutant le propos du ministre de la Justice, on pourrait penser que ces mesures prises par le ministre de la Justice sont des mesures, c'est une faveur qu'on accorde à ces prisonniers qui seront poursuivis pour des infractions mineures, des délits mineurs, mais qui sont en détention préventive. En réalité, ce n'est pas une faveur. Notre constitution le dit clairement, et c'est un principe constitutionnel, l'emprisonnement d'une personne, c'est une exception au principe de la liberté d'une personne accusée d'infraction. Donc, le principe est la liberté, mais l'exception, c'est l'emprisonnement. Cela signifie que toute personne accusée d'infraction, peu importe l'infraction qui lui est reprochée, cette personne ne devrait jamais se retrouver en prison, à moins qu'il y ait des raisons sérieuses de le mettre en prison d'une manière préventive. Ces raisons sérieuses sont stipulées dans notre code pénal, et c'est clairement indiqué, par exemple, il est indiqué qu'on peut emprisonner une personne de manière préventive. C'est clair que cette personne peut se dérober à la justice, peut foudre à la justice. Cette personne peut faire pression sur le témoin, ou s'il peut, par exemple, porter atteinte à la sécurité de l'État, ou à la sécurité publique, ou à la sécurité des victimes de cette infraction. Bref, on voit que ce ne sont pas les personnes accusées d'infraction mineure qui devraient être mises à liberté en attendant leur condamnation, leur jugement. C'est plutôt toute personne accusée d'infraction, c'est le principe concessionnel. Alors, pour les personnes accusées de ces délits mineurs, on ne pouvait même pas parler d'imprisonnement préventif, parce qu'en réalité, il y a des délits mineurs qui, même en cas de condamnation, ne conduisent toujours pas à la prison. Alors, on ne comprend pas pourquoi une personne accusée d'une infraction qui, même en cas de condamnation, ne sera pas condamnée à une peine d'imprisonnement, se retrouverait en prison d'une manière préventive pour cette infraction. Ça devient un peu surdite. Alors, pour nous, nous pensons que cette mesure, ces propos du ministre de la Justice, est une façon de tromper l'œil des Burundais, de tromper l'œil de la communauté internationale, pour faire croire qu'il y a des gestes positifs, que le ministre de la Justice et le chef de l'État, le général ministre de la Justice, veulent faire pour libérer les prisonniers. Mais en réalité, comme je viens de le dire, personne ne devrait se retrouver en prison de manière préventive, à moins que des réseaux sérieux justifient son imprisonment préventif. La ministre de la Justice, Domine Wanyang Mbona, a précisé que jusqu'au 12 janvier, il y avait plus de 12 300 détenus dans les lieux de détention au Burundi, alors que la capacité d'hébergement ne dépasse pas environ 4 300 détenus. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine Au Cœur de la Société. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasoumba. C'était l'émission Au Cœur de la Société. Sous-titrage Société Radio-Canada